Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo d'aide ? Eh bien, je vais vous montrer comment regarder mes vidéos dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'au fil du temps, beaucoup de choses ont évolué, que ce soit sur le site ou sur la chaîne. Et puis, dans cette dernière version où je vous offre toutes mes vidéos désormais, maintenant, il va y avoir un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour regarder mes vidéos dans les meilleures conditions. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez deux possibilités de regarder mes vidéos. La première, c'est de démarrer à partir du site que vous voyez actuellement à l'écran. Et la seconde, eh bien, c'est de les regarder à partir de YouTube directement, si vous ne voulez pas passer par le site. Le plus simple étant le site, pour la bonne et simple raison que tout va être structuré de façon parfaite. C'est-à-dire que là, vous avez la page d'accueil, mais dans la rubrique Formation, lorsque vous cliquez sur « Accueil des formations » ou que vous choisissez directement depuis le menu « Une formation », eh bien, vous allez arriver directement au bon endroit. Par exemple, si je choisis ici cette formation « Mon premier montage vidéo », je vais arriver sur la formation « Mon premier montage vidéo ». Et donc, sur le site, vous retrouverez un certain nombre d'informations, et notamment l'accès aux vidéos. Donc, tout ici est structuré. Je vais essayer de faire pareil sur la chaîne. Lorsque vous êtes sur YouTube, ici, les choses seront de façon horizontale, avec une présentation de la formation, et ensuite, les vidéos de la formation. Donc, sur le site, je trouve que c'est plus clair, c'est plus simple. Vous retrouverez l'intégralité des formations. Donc, à mon sens, le plus simple, le point de départ, c'est d'être sur le site « Formation informatique avec Cédric.fr ». Donc, je vous conseille de le mettre en favori. Je vous mettrai sous cette vidéo, dans la description, un lien qui vous emmène directement à la vidéo, qui vous explique comment mettre ça dans vos favoris. Mais, ceci est une autre histoire. Mais donc, le plus simple, c'est de démarrer du site. À partir de là, vous allez dans la rubrique « Formation » et vous choisissez la rubrique qui vous convient le mieux. Si, par exemple, vous êtes totalement débutant, vous avez la possibilité de cliquer ici sur « Formation spéciale débutant », et vous aurez un certain nombre de vidéos qui sont disponibles pour bien démarrer en informatique. Là, cette vidéo, je l'ai commencée. Je suis en train de la faire. Donc, il y a des vidéos qui sortent de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à revenir. Une fois que vous êtes sur le site, vous avez donc la possibilité de vous rendre dans une formation, comme je vous l'expliquais, et à partir de là, de cliquer sur la formation en question. Donc ici, je suis dans la rubrique « Mes vidéos fusées ». Et là, je vais tourner une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un virus très dangereux. Donc, en fonction de la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, peut-être cette chose sera obsolète. Mais pour l'instant, vous pouvez donc cliquer dessus et vous allez être redirigé vers YouTube. Toutes les vidéos qui se trouvent sur le site, ce sont des liens qui vous redirigent vers YouTube. C'est beaucoup plus pratique à la fois pour moi et à la fois pour vous. Vous allez voir pourquoi. Et bien tout simplement parce que vous allez avoir la possibilité de profiter de l'écosystème de Google par rapport à mettre les vidéos en plein écran, changer la vitesse, etc., etc. Donc, lorsque vous êtes sur le site et que vous avez choisi votre formation, vous êtes redirigé vers YouTube. À partir de là, vous allez avoir plusieurs choses qui sont importantes. La première, lorsque vous cliquez, la vidéo se lance automatiquement et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez à tout moment, de mettre la vidéo en pause. C'est-à-dire qu'il vous suffit simplement de cliquer n'importe où sur la vidéo qui est en train de se lire pour à la fois la mettre en pause et, si vous cliquez, la remettre en lecture. Évidemment, vous avez les boutons en bas à gauche de la vidéo qui vous permettent également de le faire. Mais sachez que c'est plus simple, selon moi, de cliquer n'importe où sur l'écran. Je clique, ça lance la vidéo. Je clique, ça arrête la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, tout simplement parce que grâce à cette pause, vous allez avoir la possibilité de prendre des notes. C'est le second conseil que je vais vous donner, qui est de prendre des notes. Lorsque vous allez regarder une vidéo, je vous conseille d'avoir un papier, un crayon. Donc, en fonction de la façon dont vous vous organisez, si vous avez juste envie de regarder une seule de mes vidéos, eh bien, vous pouvez prendre des notes comme ça un petit peu rapidement sur un papier, avec un papier, un crayon, en mettant des pauses dans la vidéo pour noter les étapes. Si vous souhaitez soit les faire maintenant, soit les faire plus tard. Et ensuite, si toutefois vous vous engagez dans un cursus un petit peu plus long, par exemple, vous vous dites, je vais regarder toute la formation spéciale débutant parce que je débute, ou vous allez prendre la formation, je monte mon PC, c'est facile si vous voulez monter votre PC, eh bien, le mieux, c'est de prendre des notes et de les structurer. C'est-à-dire d'avoir soit un cahier qui est destiné à ça, soit d'avoir un classeur dans lequel vous allez ranger les choses, parce que, eh bien, vous allez voir que je livre beaucoup d'informations, et qu'on a l'impression qu'on va pouvoir tout mémoriser d'un coup, mais en fait, ça n'est pas possible. Les informations, des fois, j'ai des vidéos qui sont courtes, des fois, j'ai des vidéos qui sont longues, et sur les vidéos qui sont longues, il vous faut absolument prendre des notes. Parce que, eh bien, sinon, vous serez obligés de regarder la vidéo plusieurs fois. Donc, la première chose, ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'explications que je vais vous donner. Ensuite, ce qui est bien avec YouTube, c'est que vous allez avoir la possibilité de modifier la vitesse d'exécution de la vidéo. Alors ça, je sais que ça fonctionne avec Google Chrome, je ne sais pas si ça fonctionne avec Microsoft Edge, on va regarder ça tout de suite. Vitesse, oui, ça a l'air d'être bon. Alors, lorsque vous êtes sur YouTube, la première chose que je vous conseille, également, c'est de passer en plein écran. Pourquoi ? Eh bien, le passage en plein écran vous permettra de bénéficier de la meilleure qualité des vidéos. Donc, ça se passe en bas à droite de la vidéo. Vous avez ici ce carré notifié par quatre flèches qui vont dans tous les sens. Vous cliquez ici et vous allez passer en plein écran, comme vous le voyez ici. À partir de là, vous pouvez réutiliser l'astuce précédente qui consiste à cliquer sur pause ou à cliquer sur lecture pour, eh bien, lancer ou non la vidéo. Si vous souhaitez sortir du mode plein écran, il vous suffit simplement de vous rendre avec votre souris en bas à droite de l'écran et de cliquer ici sur quitter le mode plein écran qui vous permet de revenir dans un mode normal. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, et je suis passé sur le mode plein écran parce que c'est important, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans une vidéo, de cliquer sur la roue dentée en bas à droite, qui sont les paramètres sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et ensuite choisir un certain nombre d'informations importantes. L'information importante, c'est la vitesse. Vous allez avoir la possibilité, si vous cliquez sur normal, d'avoir différentes vitesses. Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ralentir la vidéo. Donc, plus vous allez monter vers le haut et plus la vidéo sera lente, et plus vous allez aller vers le bas et plus la vidéo sera rapide. Donc, ici, par exemple, si je choisis 0.5, donc je clique ici sur 0.5, on voit que ma vitesse est passée à 0.5, et j'ai la possibilité, lorsque je vais cliquer sur lecture, eh bien de lire la vidéo à une vitesse réduite. Donc, ça veut dire que si vous trouvez que je parle trop vite, vous mettez cette réduction, et la vidéo va se lire plus lentement. Donc, vous avez 0.5, vous avez 0.25, et là, c'est vraiment où je parle vraiment très lentement. Donc, ça vous permet, à la fois, soit de laisser la vidéo en lecture, et de prendre des notes en même temps, ou alors, eh bien, d'avoir les informations de façon plus lente. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, et ensuite, vous avez également la possibilité, grâce à la barre qui se trouve horizontale en bas, de revenir en arrière sur la vidéo. C'est-à-dire que, lorsque vous survolez cette barre, vous voyez, vous avez un rond rouge en bas qui se trouve ici, et vous allez avoir la possibilité, eh bien, de le glisser pour vous rendre à l'endroit de la vidéo que vous souhaitez. Que ce soit un passage que vous avez noté, parce que vous avez ici en bas le temps, vous voyez, 0.08, donc, nous sommes à 8 secondes de la vidéo, eh bien, lorsque vous allez prendre vos notes, vous avez la possibilité de noter le moment de la vidéo, à quel moment ça intervient, pour que vous puissiez revenir sur ce moment précis, lorsque vous allez souhaiter le faire. Donc, ici, il vous suffit simplement de bouger le bouton de votre souris, donc, la barre va apparaître, de la survoler, et ensuite, de cliquer avec votre clic gauche en restant appuyé, et de glisser vers l'endroit où vous souhaitez aller. Vous voyez, lorsque j'arrive ici, eh bien, je sais que je suis à 1 minute 19 de la vidéo, qui en comporte 8 minutes 37. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très pratique, et que vous allez pouvoir implémenter dans les notes que vous allez prendre. Vous prenez vos notes, et vous vous dites, eh bien, là, c'est le passage où il parle de la manipulation technique, ça se passe à tel moment. Et comme ça, ça vous permettra vraiment, eh bien, d'avoir les notes les mieux notées, si vous souhaitez revenir sur la vidéo. Alors, sachez également que, lorsque vous êtes sur le site, je suis passé ici sur YouTube pour regarder la vidéo, mais lorsque vous êtes sur le site, et que vous souhaitez avoir, eh bien, par exemple, je vais revenir sur la formation spéciale débutant, ici, et que vous souhaitez avoir des notes, j'ai créé dans chaque vidéo, ici, vous voyez, il y a la formation spéciale débutant, j'ai créé une fiche de suivi. Donc, vous pouvez cliquer ici pour récupérer votre fiche de suivi. Ça va ouvrir un nouvel onglet avec un document PDF que vous allez pouvoir enregistrer ou imprimer, et qui résume les vidéos de la leçon. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans la formation spéciale débutant, qui se trouve ici, vous avez un premier chapitre qui est introduction, où il y a 4 vidéos, et ensuite, vous avez le premier chapitre qui comporte 11 vidéos. Eh bien, dans cette fiche de suivi, vous voyez, vous avez ici les 4 premières vidéos, et ensuite, les autres vidéos qui se trouvent ici. Donc, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir imprimer ce document et cocher les vidéos que vous avez déjà vues. Si vous avez fait une pause à un moment de la vidéo pour la reprendre un peu plus tard, vous pouvez noter le moment à laquelle vous avez fait une pause. Vous pouvez noter quelques notes concernant la vidéo, savoir si elle a été utile, si elle vous a été pratique, oui et pourquoi. Donc, vous pouvez noter ça sur les notes. Et en bas des pages, vous avez des notes supplémentaires si vous voulez rajouter des notes concernant cette formation. Donc, grâce à ces éléments, que ce soit la fiche de suivi, que ce soit le ralentissement de la vitesse sur YouTube, que ce soit le passage en plein écran, ou la possibilité de prendre des notes du moment, vous allez pouvoir regarder mes vidéos dans les meilleures conditions. Donc, vous avez deux possibilités, le site ou YouTube. Je vous conseille pour le mieux d'un point de départ, que ce soit le site, puisque tout est structuré de façon beaucoup plus esthétique, je trouve, et beaucoup plus simple lorsque vous êtes sur la page d'accueil ici. Donc, vous avez un certain nombre d'informations que j'ai essayé de faire les plus simples et les plus claires possibles. Et ensuite, eh bien, vous avez dans la rubrique formation, ici, les différentes formations. Donc, vous pouvez cliquer sur accueil des formations. Vous allez arriver sur toutes les formations qui sont disponibles sur le site. Il en existe un grand nombre et je vais continuer d'en ajouter. Il y a certaines que j'ai commencé et qui sont en cours que je vais continuer. Il y en a certaines qui sont complètes. Il y en a certaines qui sont évolutives. C'est-à-dire que la formation ne s'arrête jamais. Je continue de rajouter d'autres formations. Donc, vous allez vraiment avoir énormément de formations pour être autonome en informatique. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes que vous connaissez qui ont envie d'apprendre l'informatique. Ensuite, une fois que vous êtes rentré dans une formation, ici, vous allez avoir les informations qui concernent spécifiquement cette formation. Donc, la fiche de suivi comme je vous montrais tout à l'heure et également les vidéos de la formation qui vous redirigeront directement sur YouTube. Et sur YouTube, vous aurez la possibilité d'utiliser les techniques que je vous ai montrées en début de cette vidéo. Alors ensuite, quelque chose de très important, c'est qu'en dessous de la vidéo, vous avez des notes. Alors, qu'est-ce que c'est les notes sous la vidéo ? Lorsque vous sortez du mode plein écran, vous avez sous cette vidéo la possibilité de vous abonner et également, juste en dessous, la date à laquelle a été ajoutée la vidéo et vous avez la possibilité de cliquer ici sur plus qui va vous permettre d'avoir un descriptif de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce descriptif ? Eh bien, c'est à la fois de quoi parle la vidéo et c'est également des liens qui peuvent être utiles dans la vidéo. C'est-à-dire, lorsque je parle dans la vidéo, je vous dis, vous trouverez des descriptions sous cette vidéo, des liens sous cette vidéo. Eh bien, c'est à cet endroit-là que vous retrouverez les différentes choses dont je parle dans la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous d'y aller directement. Si, par exemple, on prend cette vidéo qui concerne le virus très dangereux, protégez-vous, eh bien, j'ai mis un certain nombre d'informations que vous pouvez lire et ensuite, j'ai mis les liens de la vidéo. Donc, le site officiel de Microsoft concernant les ransomware, accéder au mini-cours sur les sauvegardes, donc, vous cliquez ici, vous arrivez directement sur le mini-cours. Donc, vraiment quelque chose de très utile pour vous pour ne plus que vous ayez à chercher l'information dont je vous parle. Donc, ça, ça se passe sous la vidéo. N'oubliez pas, donc, lorsque vous avez une vidéo ici, de descendre et de regarder ici le bouton plus qui va vous emmener directement dans la description. Vous retrouverez également la possibilité, eh bien, de me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez Facebook, si vous avez Twitter, si vous avez Google+, je poste également des contenus sur ces plateformes. Donc, n'hésitez pas à me suivre et si ça ne vous parle pas pour l'instant, ne vous inquiétez pas, les informations se trouvent à la fois, donc, lorsque vous êtes sur le site pour revenir sur YouTube et lorsque vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le bouton plus et vous avez les différentes informations dont je parle dans la vidéo. Voilà. Une information, donc, supplémentaire pour bien utiliser les vidéos, c'est de regarder les informations que je mets à votre disposition sous celles-ci. Ensuite, la dernière chose que je souhaitais vous dire par rapport à l'utilisation de mes vidéos, c'est que j'ai commencé l'informatique, enfin, non, je n'ai pas commencé l'informatique en 2011, mais j'ai commencé à faire des vidéos pour vous apprendre l'informatique en 2011, donc aujourd'hui, lorsque vous allez vous rendre sur la chaîne, eh bien, il y a un très grand nombre de vidéos disponibles. Le look de la chaîne va changer parce que là, tel que vous le voyez là, il y a beaucoup de vidéos disponibles et ça va continuer, mais je vais réorganiser les choses de façon simple, c'est-à-dire que ça se passera sur un plan horizontal, ici, les vidéos fusées, par exemple, c'est un bon exemple, et là, eh bien, je vais reprendre les vidéos. Donc, vous aurez chaque formation comme vous pouvez l'avoir sur le site, ici, lorsque je me rends sur la rubrique accueille des formations, vous avez donc différentes formations et ici, en bas, par exemple, vous voyez vidéos fusées, eh bien, je vais organiser ça pareil sur YouTube, c'est-à-dire, il y aura, chaque ligne horizontale représentera une formation. Cependant, ce que je dois vous dire, c'est que comme je fais des vidéos depuis 2011, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au sein de mes vidéos, c'est-à-dire que dans les premières vidéos, je vous indiquais, par exemple, rendez-vous sur tel site pour vous inscrire, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous inscrire. Avant, je vous disais, rendez-vous sur le site pour acheter la formation, maintenant, vous n'avez plus besoin d'acheter les formations, tout est gratuit. Donc, si vous voyez des messages du style, rendez-vous sur mon site qui est autre chose que le site formationinformatique avec Cédric.fr, puisque ce sont des sites qui n'existent plus sur ces 5 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions et aujourd'hui, toutes mes formations sont désormais gratuites. Vous les trouverez à la fois sur le site et à la fois sur YouTube. C'est les deux endroits où vous retrouverez l'intégralité de mes formations. Voilà. Donc, si vous voyez, inscrivez-vous à la newsletter, rendez-vous sur le site, etc., tout ça, ce n'est plus valable. J'ai simplifié le processus pour que ce soit à la fois plus simple pour vous et à la fois plus simple pour moi. Donc, désormais, vous avez deux adresses, le site internet conseil de mettre en favori. Je vous mettrai donc dans la description ci-dessous, vous savez maintenant comment vous y rendre, un lien qui vous explique comment ajouter un site en favori et également, eh bien, vous trouverez l'adresse de mon site internet pour vous y rendre directement et le mettre en favori parce que ce sera, selon moi, le plus simple, le point de départ. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici. Vous avez compris les différentes choses pour voir mes vidéos dans les meilleures conditions. Je m'aperçois que j'ai oublié une dernière chose, pardonnez-moi. lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo, si vous avez la possibilité de le faire, vous cliquez sur la roue dentée qui se trouve en bas ici et vous allez choisir dans la qualité parce que peut-être vous, vous êtes en automatique comme moi ici, je suis en automatique mais le fait d'avoir une bonne connexion internet me met directement dans la meilleure résolution. Donc, si vous trouvez que mes vidéos sont floues, vous cliquez ici sur qualité et ensuite, vous choisissez 1080. et si vous avez une connexion internet qui est un petit peu faible, dans ce cas-là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, attendre que la vidéo se charge, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez voir qu'elle se charge et ensuite, une fois qu'elle est chargée, appuyez sur le bouton lecture. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez, il y a une barre horizontale en bas qui notifie le temps de la vidéo. Donc, c'est cette barre horizontale, vous voyez, il y a trois couleurs ici. Il y a une couleur rouge, une couleur gris clair et une couleur gris foncée. La couleur gris foncée indique la totalité de la vidéo. La couleur gris clair représente ce qui a déjà été téléchargé sur votre ordinateur de la vidéo, c'est-à-dire que votre ordinateur a mis en mémoire sur celui-ci pour la durée de la vidéo, après ça va s'effacer automatiquement, ne vous inquiétez pas, a mis en mémoire sur votre ordinateur le contenu de la vidéo. Donc ici, on voit que la vidéo a déjà été chargée, c'est-à-dire que nous sommes à ce point-là. La barre rouge vous indique le temps que vous avez déjà visionné cette vidéo et donc, vous voyez, on a déjà visionné 1 minute 19 mais lui a continué de télécharger la vidéo qui se trouve ici pour, eh bien, ne pas avoir à attendre. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton lecture et qu'ensuite, vous allez appuyer sur le bouton pause, eh bien, il va continuer, la barre grise va continuer d'avancer. Elle n'avance jamais jusqu'au bout, elle avance par étapes puisque si vous ne regardez pas l'intégralité de la vidéo, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il télécharge toute la vidéo. Donc, vous appuyez sur le bouton pause pour mettre la vidéo en pause. Vous attendez que la barre grise claire est bien avancée et une fois que la barre grise claire est bien avancée, vous pouvez lancer la lecture de la vidéo. Voilà, c'était le dernier point que je souhaitais voir avec vous parce que c'est vrai que si vous n'avez pas une connexion Internet rapide, certaines vidéos sont un petit peu lourdes à charger donc il faut lui laisser un petit peu le temps. Vous appuyez sur le bouton lecture pour lui notifier que vous avez envie de regarder cette vidéo. Ensuite, vous appuyez une fois pour la mettre en pause. Vous attendez que cette barre grise avance et ensuite, vous appuyez sur le bouton lecture pour regarder la vidéo. N'oubliez pas, c'est très important de prendre des notes parce que si vous ne prenez pas de notes, ce que vous allez voir, le contenu de la vidéo, ne vous sera pas forcément profitable à 100%. J'ai essayé de faire des vidéos les plus simples possibles mais comme je donne un certain nombre de détails, il y a parfois des notes à prendre. Voilà, allez, on en a fini. N'oubliez pas, sous cette vidéo, vous trouverez le lien pour vous rendre sur le site formationinformatique avec Cédric.fr. N'oubliez pas de le mettre en favori. Vous aurez également dans la description une vidéo qui vous explique comment faire. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...